Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette quatrième et dernière vidéo à l'occasion de cette nouvelle année 2022 pour évoquer ensemble les projets, les perspectives de la ville de Sablé sur Sarthe et de la communauté de communes du pays sabolien. Toute la semaine, on a décidé de vous emmener dans quatre lieux de la ville de Sablé pour évoquer les quatre thématiques phares pour 2022, toujours avec notre plateau de tournage itinérant et nos deux interlocuteurs privilégiés, Nicolas Ledière, le maire de Sablé sur Sarthe, et Daniel Chevalier, le président de la communauté de communes du pays sabolien et maire de Juinier sur Sarthe. Bonjour à tous les deux. Après la qualité de vie, la dynamique économique, la culture et le sport, on va parler santé aujourd'hui, puisqu'après des mois de concertation, le choix du lieu d'implantation de la future maison de santé de Sablé sur Sarthe a été arrêté le 26 octobre dernier. Élus et professionnels se sont mis d'accord sur ce site Gareville, où nous sommes, entre le parking Gare Sud et le parking de la rue Saint-Denis. Avant d'en parler, un petit mot sur la santé en général. Sablé sur Sarthe et le pays sabolien n'échappent pas à cette problématique qu'est la désertification médicale. Malheureusement, le sujet numéro un des Français aujourd'hui, c'est la santé, assurer la santé. Et le département de la Sarthe, comme d'autres départements et la région sabolienne, subissent cette désertification qui était programmée. On hérite d'une situation dont nous ne sommes pas responsables. Et pourtant, les collectivités font tout et vont tout faire pour apporter à l'usager ce qui l'attend, c'est-à-dire la sécurité en termes de santé. Donc il faut un projet de territoire autour de la santé ? Un très beau projet de territoire, qui a déjà eu lieu, qui a commencé. Les médecins, les professions médicales ont œuvré autour de ce projet de santé. Mais le projet de santé implique aussi une infrastructure pour se regrouper, une maison pluridisciplinaire qui verra le jour. Alors, cette maison de santé sur ce site Gareville, il y a eu une réflexion, il y a eu des débats, des discussions. Aujourd'hui, c'est le site qui présentait le plus d'atouts ? C'est le site qui est représenté le plus d'atouts en matière d'accessibilité, parce que ça, c'est un sujet. Après, pour les médecins, d'une part. Pour ceux qui viendront de la profession médicale devenir danger, devenir vivant, ils sont à disposition directe sur le bâtiment. Ça a une modalité, parce qu'on voit bien qu'il va être situé sur deux niveaux. On parlait d'accessibilité, mais il y aura, par exemple, le bus de ville. Parce qu'on a le bus de ville à Savy, on a parlé des mobilités hier. Mais justement, on pourra avoir un arrêt en haut et un arrêt en bas. Réserver des places de parking pour les médecins. Mais il faut penser aux patients également, qui puissent venir au plus près de ce lieu. Et puis, il y a le côté esthétique, on ne va pas se le cacher. Je veux dire, c'est une vitrine pour une ville, pour un territoire, comme le disait Daniel tout à l'heure. Donc, c'est important aussi qu'on ait un lieu qui va mettre en valeur ce site de gare. Il faut savoir que l'État va injecter dans les programmes de cœur de ville, puisqu'on fait partie de cœur de ville, des aménagements et des financements pour les aménagements des zones de gare. Donc, on est en plein dans ce sujet aujourd'hui. Donc, je pense que c'est le lieu qui répondait le mieux aux attentes des médecins, certes, mais aussi des patients. Et là, il fallait y penser. Alors, la maison de santé, qu'est-ce qu'on va y trouver au sein de cette maison de santé ? Des médecins généralistes, des spécialistes ? Alors, pas seulement des médecins généralistes, ni des spécialistes. C'est une maison pluridisciplinaire, infirmiers, kinés, ostéopathes. Tous les professionnels qui ont à cœur de se regrouper pour apporter un meilleur service. Alors, on ne va pas rester seulement sur la maison de santé dans le projet. Il faut aussi penser qu'on est tout un territoire, qu'il faut le diffuser. On aura aussi de la télémédecine qui pourra se situer ailleurs que sur Sablé, dans la communauté de communes. Et peut-être aussi des permanences dans les autres communes qui, jusqu'à présent, avaient un médecin. Il y a des professionnels aujourd'hui qui sont positionnés déjà pour venir rejoindre les effectifs de la maison de santé ? 17. 17 déjà. Donc, ça augure de l'avenir et du succès de cette maison de santé. Et puis, on souhaite surtout attirer des jeunes par ce nouvel équipement. Aujourd'hui, s'il y a des professionnels qui veulent rejoindre l'aventure, c'est encore possible ? Tout à fait. Et puis, il faut que ça fasse boule de neige. Enfin, je veux dire, le monde attire le monde, comme on dit. Donc, le but, c'est de développer. Et puis, ils verront qu'il y aura une infrastructure qui va répondre à leurs attentes, surtout. L'ouverture de cette maison de santé, on en est au début. Le choix du lieu a été décidé. Deux, trois ans. Deux, trois ans ? Oui, maximum. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de cette série de vidéos réalisées à l'occasion de ce début d'année pour parler des perspectives et des projets de la ville de Sablé-sur-Sarthe et de la communauté de commune du pays sabolien. Quelques remerciements avant de se quitter. Stéphanie Alain et Olivier Gabory, les directeurs de cabinet respectivement de la ville et de la communauté de commune. Pour la partie communication, elles sont derrière les caméras. Isaël Guillon, Bénédicte Coconnier et Aminata Koulibaly. Pour la partie technique, Marc Michaud et l'ensemble des techniciens qui ont participé au tournage. Cyril Néo et Charlie Aubert. Merci à vous deux, messieurs, de vous être prêtés au jeu de ces questions, de l'interview en extérieur. On peut préciser qu'il fait un degré aux spectateurs qui nous regardent. Il ne fait pas chaud à Sablé aujourd'hui. Pour parler santé, c'est plutôt pas mal. Merci à vous. Merci à vous. L'intégralité des vidéos est à retrouver dès à présent sur les sites de la ville de Sablé-sur-Sarthe et de la communauté de commune du pays sabolien.